Quelques grammes de bonheur à consommer sans modération, n'hésitez pas à liker, commenter et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche. C'est parti ! Quelques grammes de bonheur 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 ! Bonjour ou bonsoir, quel que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Teddy, 41 ans, agent immobilier et qui réside à Lieux Saint. Bonjour Teddy ! Bonjour, bonjour ! Comment vas-tu ? Moi au top, toujours ! Ah toujours ? Tu me mets la pêche là, dis donc ! De toute façon, mon nom de famille, c'est belle humeur, donc avec un nom comme ça, je ne peux pas, triste, forcément, Teddy, belle humeur, toujours de bonne humeur. Et voilà, c'est mon lettre-motiv, c'est mon slogan, Teddy, il est comme ça. C'est ce que j'allais dire, c'est tout un slogan ! Toujours, toujours le sourire, c'est ça qu'il faut ! Et puis je veux dire, en plus, on ne va pas être triste, pourquoi être triste ? Aujourd'hui, voilà, je suis là, je suis en bonne santé, j'ai une famille et plein d'autres choses qui me rendent heureux. Donc voilà, forcément, je suis le plus heureux. Waouh ! Et c'est ça en fait, le bonheur que tu veux nous partager ou c'est en particulier ? Tantôt, tantôt, tantôt ! Là, comme ça, si je dois un petit peu partager mon bonheur, j'ai plein de petits bonheurs. Donc j'ai envie de partager plusieurs petits moments de bonheur. Oui ! Voilà, donc après, je vais commencer par quoi ? Par exemple, là, je pense à la première chose que je pense, c'est mes enfants, voilà, surtout mon petit dernier, Raphaël. Raphaël, parce que tu as combien d'enfants ? Tu as dit mes enfants ? J'ai trois enfants. Trois enfants ? Voilà, trois enfants, et bon, je pense à mon petit dernier. Comment plus, je me dis, je ne sais pas, c'est parce que je me dis que je pense que c'est le dernier, j'en sais rien. Mais bon, c'est vrai qu'en tout cas, quand je rentre, en tout cas, le soir du travail, j'avoue, j'ai mes trois enfants. Mais j'ai envie de faire un gros câlin à mon petit, et j'avoue, quand je le vois, je serre fort, fort, fort dans mes bras, le matin, le soir, le midi. Dès que je le vois, je fais plein de bisous, et je n'ai plus envie de le lâcher. Et donc voilà, c'est mon petit bonheur quotidien, et voilà, j'aime beaucoup tous les jours. Tout ce qui est petit et mignon, on le sait bien. Pas toujours. Si tu prends, par exemple, un lapin nain, je vois, je veux dire, j'avais un lapin nain, et franchement, on était content de l'avoir, mais voilà, il nous cassait la tête, il griffait, à chaque fois qu'il voulait, qu'on voulait le donner à manger, il nous griffait. Donc non, tout ce qui est petit n'est pas forcément mignon, est-ce que tu m'as dit de le dire ? Voilà, c'est mon point de vue. Autre chose ? Non, voilà, oui, écoute, quoi d'autre aussi, d'autres moments de bonheur ? Je sais que moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas, je n'aime pas forcément la baignade, voilà. Maintenant, par exemple, tu vois, quand je suis dans un cadre où je vois la mer, la plage, l'eau claire, évidemment, des palmiers, quand je suis dans ce cadre-là, tout de suite, alors là, Teddy, là, Teddy, là, là, il est posé, tranquille, et voilà. C'est un petit moment de bonheur à chaque fois que je suis dans des cadres comme ça. D'ailleurs, justement, j'habite en Ile-de-France, mais j'ai quand même planté un palmier devant chez moi. C'est vrai ! Voilà, mon petit palmier, il est là, et je crois que je passe devant tous les jours, ça me fait du bien, ça me fait penser à la mer, ça me fait penser à chez moi, à la Martinique. Bon, je suis originaire de la Martinique. C'est ce que j'allais te demander. Voilà, donc je suis originaire de la Martinique, mais en tout cas, ça me fait quand même penser à mes racines. Bah oui, on fait un palmier, tout de suite, on pense au soleil, on pense à bonne humeur, belle humeur. Exactement, ouais. Ouais, t'es taquine, toi ! Donc, voilà, voilà. Et puis, quoi d'autre encore ? D'autres moments de bonheur ? J'ai raconté une petite histoire. Je sais que dans les années... Ah ben justement, pour venir aux Antilles, un petit témoignage, j'étais... Il y a quelques années de ça, je suis allée aux Antilles. Mon objectif était d'aller faire la fête. Où aller danser, aller jouer. Voilà, vraiment faire la fête. Oui. Donc, j'étais adolescent et puis... Et en fin de compte, ce séjour ne s'est pas passé, ne s'est pas fini comme je le pensais. J'ai bien profité là-bas, sauf qu'en fin de compte, voilà. Enfin, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, j'ai la foi en Dieu. Oui. Et c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et donc, justement, quand je suis aux Antilles, j'étais avec mes parents, on était là. Et ce séjour a vraiment changé ma vie. On était là, on était au soleil. Et donc, justement, pendant tous ces jours, moi, je pensais vraiment qu'à faire la fête. Sauf que, finalement, ce temps passé aux Antilles, c'était plutôt des temps de rencontre, de discussion avec mes parents, avec différentes personnes. Je ne comprenais pas trop. J'étais assez jeune. Et un jour, mes parents ont dit, voilà, les enfants, on est quatre garçons, quatre frères. Les enfants, notre vie a changé aujourd'hui. Nous ne sommes plus les mêmes. Il y a quelque chose qui a changé dans notre vie. Donc, je ne comprenais absolument pas pourquoi c'est du chinois. Je ne pensais qu'à quoi ? Je pensais juste à faire la fête. Et puis, pour te dire, j'étais tellement étonné, surpris, que je voulais même rester aux Antilles. Oui. Et puis, finalement, forcément, en à 16 ans, on renta avec ses parents. On n'a pas non plus fait le cow-boy, quoi. Donc, voilà. Et puis, on est rentrés. Et c'est vrai qu'en effet, mes parents avaient changé parce que mes parents avaient fait la rencontre. Ils avaient rencontré les seigneurs. Et puis, ça dirait pendant des mois et des mois où je me suis dit, mais c'est quoi ça ? C'est quoi cette sexe ? C'est quoi ce truc ? Vous avez changé ? Mes parents, quand même. Vous comprenez, pour moi, c'est vraiment du chinois. Et puis, les années ont passé. J'allais à l'église avec mes parents. Mes parents avaient changé. En effet, ils avaient plus de joie dans leur cœur. Et voilà, quelques années après, en effet, j'ai compris. J'ai fait, moi, personnellement, cette rencontre avec Dieu. Et depuis, je ne suis encore plus heureux qu'avant. Voilà. Cette rencontre, ça a changé ma vie. Ça a commencé avec, voilà, le soleil, les Antilles, belle humeur, la bonne humeur. Ça a continué. Il y a un retournement de situation. Et voilà. Et donc, il y a eu des moments d'incompréhension. Et puis, après, quelques temps après, voilà, ma vie a changé grâce à Dieu. Et aujourd'hui, voilà, je suis encore plus heureux. Et c'est vrai que tous les jours, quand je me réveille, et sincèrement, je ne dis pas ça, ce n'est pas des belles paroles. Oui. Mais c'est vrai qu'en plus de porter mon nom, belle humeur, j'avoue, je suis vraiment heureux tous les jours. Parce que Dieu me remplit par sa présence. Voilà. Donc, belle humeur, bonne humeur, Dieu qui me remplit par sa présence. Je suis en bonne santé. J'ai une belle famille. Voilà. Donc, c'est plusieurs choses qui font que, là, aujourd'hui, ce sont des... C'est tout un panel de bonheur. Voilà, tout un panel de bonheur. Une farandole de bonheur. Waouh. Voilà. C'est très joli, menti. Voilà. Est-ce que... Ben, écoute, voilà. Écoute, je pense que là... Ben oui, là, tu nous en as donné énormément. Je pense que là, quand même, c'est pas mal. Ben oui, merci pour ce partage. Donc, je t'en prie. Merci pour ta générosité. Merci pour les moments dont tu nous as parlé, qui peuvent être dans le quotidien, qui peuvent être sur de long terme et qui font cette somme de bonheur que tu gis. Oui. Merci beaucoup. Et n'hésite surtout pas à nous recontacter si tu as d'autres bonheurs à nous compter. Prends soin de ta famille que tu aimes et qui t'aiment aussi, apparemment. Et prends soin de toi chaque jour, de ce qui te fait du bien. Et je te dis à très, très bientôt. À très bientôt. Et en tout cas, n'hésite pas. Moi, c'est avec plaisir que je pourrais revenir et échanger avec toi sur des moments de bonheur ou d'autres moments. Je suis ouvert à une prochaine fois. Je te remercie aussi. Ce que tu fais, c'est très bien. Je t'encourage aussi. J'encourage aussi à toutes les personnes qui écoutent ça à relayer, à en parler. Et qu'il y a un maximum de personnes qui écoutent tous ces petits moments. En tout cas, ton idée, elle est super bonne. Merci beaucoup. Personne, je t'encourage. Fais-le à fond. Vas-y. Merci. Merci pour la bonne humeur, belle humeur. T'en prie. Allez, à bientôt. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il, n'est jamais loin. Alors, sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. A bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre ? N'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour une interview sur le lien suivant que vous trouverez également en barre d'infos. A très vite. Et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.